... Bonjour et bienvenue sur Medi1 TV. L'Afrique est le continent le moins touché par le Covid-19. Mais une troisième vague décrite comme brutale est en train de déferler sur les pays africains à l'heure où l'on ne vaccine qu'à compte ou goutte sur le continent. Comment évolue la pandémie sur le continent ? Faisons le point ce matin avec Moulaï Saïd Afif, président de la Fédération nationale de la santé. Bonjour Moulaï Saïd Afif. Il me semble qu'on a quelques petites difficultés pour entrer en contact avec Moulaï Saïd Afif, qui, je le rappelle, est le président de la Fédération nationale de santé. Bonjour Moulaï Afif. Bonjour, cher ami. Merci, merci, merci d'être avec nous ce matin. Donc je le disais, on va essayer de faire un petit tour d'Afrique du Covid-19. On le sait, l'Afrique est aujourd'hui le continent le moins touché, mais qui vaccine le moins. Toutefois, on parle d'une troisième vague brutale. Qu'entend-on par là, Moulaï Saïd Afif ? Le problème qu'on a, c'est le problème avec les variants. Et on le sait que le variant Delta, qui est en fait le variant indien, est beaucoup plus contagieux que le variant britannique, qui était contagieux par rapport à l'ancien Corona. Et ce variant Delta a sonné la sonnette d'alarme, puisque, par exemple, si on prend un autre continent, qui est l'Australie, Sydney vient de reconfiner pour deux semaines. On voit une augmentation aussi en Russie, en Angleterre. Et si on vient aussi au continent africain, l'Afrique du Sud, est-ce qu'on voit, par exemple, au niveau d'un pays ami et frère, la Tunisie, avec une augmentation du nombre de cas par rapport au nombre total de la population et une augmentation aussi du nombre de décès qui dépasse les 40 chaque jour. Donc nous, au Maroc, grâce à l'intervention directe de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et puisqu'il veille personnellement à la campagne de vaccination, nous avons pu établir deux conventions depuis bien longtemps qui nous ont permis d'avoir les vaccins, d'avoir les vaccins en compte d'idées, puisque nous sommes maintenant à plus de 30% des personnes cibles vaccinées, à savoir plus de 80% des personnes âgées de plus de 17 ans. Et puis, ce qu'on fait, en commençant par les personnes de plus de 75%. Effectivement, on va revenir sur le cas du Maroc, Moulaye Saïd Afif. Comme vous le dites aujourd'hui, quand on voit les chiffres, en tout cas, de la vaccination en Afrique, c'est presque pratiquement que le Maroc. Alors, cela dit, on va y venir. On parlait tout à l'heure de la situation sur le continent. Aujourd'hui, on note 5,3 millions de cas en Afrique, dont pratiquement 35% seulement en Afrique du Sud. Alors, aujourd'hui, on avait un variant sud-africain qui avait surgi ces derniers mois. Où est-ce qu'on en est par rapport à ce variant sud-africain ? Moulaye Saïd Afif. Il y a le variant sud-africain, mais il y a plus, c'est le variant dont on parle actuellement le plus, c'est le variant indien. Le problème, c'est qu'on le sait, plus un variant est plus contagieux, puisqu'on a un certain pourcentage qui est de 5% de cas très graves. Et parmi ces cas très graves, un pourcentage aussi de personnes qui malheureusement décèdent. C'est ça qui fait la gravité de ces variants, c'est leur contagiosité supérieure. Et la seule arme qu'on a actuellement, si on n'a pas de vaccin, ce sont les gestes barrières. C'est pour cela que, par exemple, au niveau de notre ministère de la Santé, il y a eu le premier communiqué appelant les gens à respecter les mesures barrières. Le deuxième communiqué, il y a 10 jours. Pourquoi ? Parce qu'on voit un relâchement. Et ce relâchement est vu partout dans le monde. Et c'est normal parce que les gens, ça fait plus de 16 mois, il y a une pression psychologique, il y a une pression économique. Mais pour nous, par exemple, au Maroc, je le rappelle, nous sommes dans une situation où la situation épidémiologique est maîtrisée et nous voulons qu'elle reste maîtrisée pour ne pas être obligés de revenir à un confinement plus strict. Alors, on reste toujours sur le continent avant de parler spécifiquement du cas du Maroc tout à l'heure, comme je le disais. Aujourd'hui, on estime que 1% de la population africaine est vaccinée. Alors, le paradoxe sur le continent est qu'il y a d'une part manque de vaccins par rapport aux autres pays, mais dans les pays où le vaccin est disponible, la population ne part pas se faire vacciner. On a même des pays où on a détruit des milliers, en tout cas, ou des centaines de milliers en tout de vaccins sur le continent. Comment comprendre cela, Moulaye Saïdafif ? Il faut savoir que depuis que le vaccin existe, il y a la ligue anti-vaccin, et vous l'avez vu, les gens colportent des fake news concernant le vaccin. et ici au Maroc, et nous tenons à rendre hommage aux journalistes dont vous faites partie. Il y a eu une campagne importante de sensibilisation. C'est ça qui fait que les choses ont bien marché au Maroc, et aussi avec le passeport vaccinal, qui fait que les gens peuvent se déplacer quand ils ont reçu les deux doses, ont fait qu'il y a un engouement pour le vaccin. Je crois que pour les autres, il n'y a pas eu assez d'explications, d'autant plus qu'ici aussi, comme vous le savez, c'est Sa Majesté le Roi, le vieux raciste, qui a donné le premier, le top départ, le 28 octobre. Et puis plusieurs personnalités se sont fait vacciner, et je le répète encore, il y a eu un travail très important de sensibilisation, de lutte contre les fake news, fait par nos journalistes. Et ça, c'est très important. Je crois que pour une... Il faut absolument sensibiliser et montrer l'importance de la vaccination à la population pour qu'elle puisse adhérer. La vaccination, un geste volontaire, elle n'est pas obligatoire. Alors, je rappelle qu'au Maroc, on en est à près de 10 millions de personnes qui ont reçu leurs premières doses, et à plus de 8,8 millions de personnes qui ont reçu les deux doses. Ce qui fait que presque en tout, on est à pratiquement 18 millions de doses donc administrées au Maroc. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays voisins, parlons du cas de la Tunisie, où on voit une situation quand même qui est sur le point d'être hors contrôle. On parle de 90% des hôpitaux qui sont remplis, en tout cas, ou bien les hôpitaux qui sont remplis à 90%, la pandémie se propage. Alors que ces pays, en tout cas l'année dernière, à un moment, étaient cités comme un exemple. Comment comprendre cela, Moulaye Seydafif ? De toute façon, nous, depuis le début, on a insisté sur les mesures barrières puisque ce qu'on avait, on a essayé, avec les moyens qu'on a, que ce soit les moyens matériels ou moyens humains, d'essayer de faire face à cette pandémie. Et vous l'avez vu, que par exemple, au niveau du secteur de la santé, c'était un seul secteur, avec le privé, le public, le CHU et les militaires. On a fait des hôpitaux de campagne. Nous avons donc bien géré la situation. Et vous l'avez vu, qu'on était des fois dans certains CHU où on approchait 80% de personnes qui étaient en taux de remplissage en réanimation. Mais je le dis, je le répète, grâce à la venue de la vaccination au tout début, et puis grâce au programme de vaccination qui a ciblé les personnes vulnérables, que ce soit les personnes âgées ou les personnes qui ont des pathologies, ou si on a vacciné les personnes qui viennent comme les médecins, les sécuritaires ou l'éducation nationale, ce qui fait que, dernièrement, on ne voit plus, alhamdoulilah, de décès parmi le personnel médical. Et vous le savez, nous avons perdu des amis, des proches parmi la population médicale avec plus de 70 médecins qui sont décédés suite au Covid. Et je le dis, nous avons pu, grâce à cette stratégie, ne pas être dépassés et qui est maîtrisée. Garder ces maîtrisées, surtout avec les personnes âgées ou qui sont... ou avec... que ce soit les femmes enceintes ou les femmes... Alors, j'ai l'impression qu'on a quelques petits soucis à vous entendre, mais on va régler ça. Cela nous permet... Donc, je pense que vous avez indirectement répondu à toutes les questions concernant le Maroc. On voit, comme je le disais tout à l'heure, que le Maroc, aujourd'hui, est pratiquement... en tout cas, totalise la majorité des chiffres de vaccination à travers le continent. Je rappelle, le continent, aujourd'hui, on parle de moins de 1% des populations africaines qui sont vaccinées. Et le paradoxe est qu'en Afrique, les gens ne partent pas se vacciner à tel point que dans plusieurs pays, des centaines de milliers de doses de vaccins ont été détruites. Ce qui nous pousse à parler de partage d'expériences, parce qu'en un moment, le Maroc avait fait valoir, en tout cas, qu'il était disposé à partager son expérience avec les pays du continent. Selon vous, Moulaye Saïda Afif, comment, aujourd'hui, le Maroc peut partager son expérience en termes de réussite de vaccination ? Le Maroc a toujours été leader en matière de vaccination parce que nous avons un programme, par exemple, pour les vaccinations des enfants qui ont moins de 5 ans, qui est comparable au programme de vaccination des pays développés, ce qui nous a permis de diminuer de diminuer la mortalité infantile. Donc, nous avons cette expérience. C'est cette expérience et cette préparation qui ont fait que tous les organes de notre État ont participé sous les hautes orientations de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste. C'est ce qui nous a permis de réussir. Et bien sûr, le Maroc, à chaque fois, il est là pour ses amis africains. On fait partie du même continent et nous sommes là pour partager les expériences. Et je crois que c'est malheureux d'avoir le vaccin et de ne pas le faire parce qu'on sait que le vaccin, il faut le dire, il protège à 90% des formes graves, c'est-à-dire ceux qui sont vaccinés et qui font le Covid avec le nouveau variant, ne font pas, il y a les expériences des autres pays, ne font pas de formes graves. Et ça, c'est très important à dire et à expliquer aux gens si vous faites le vaccin les deux doses et après, donc au moins deux semaines, vous êtes protégés contre les formes graves et ça, c'est important pour l'ensemble des personnes qui vivent dans le continent africain. Il faut prendre l'expérience du Maroc la diffuser pour que ces personnes-là puissent se faire vacciner parce que, comme vous le savez, ce problème du coronavirus est un problème mondial donc on doit avoir la vaccination pour tout le monde sinon ça ne marche pas puisqu'il a commencé à IOM et maintenant il est partout dans le monde. si le Maroc a réussi son programme de vaccination c'est d'une part grâce à la disponibilité des vaccins et pour cela le travail a été entrepris très tôt avec la signature de partenariat. Maintenant, sur le continent, beaucoup de pays reposent sur le programme COVAX dont on voit qu'il y a quand même des retards importants en termes de livraison de vaccins mais il y a aussi la sensibilisation et comme vous le disiez tout à l'heure le fait de lutter contre cette désinformation sur ce plan-là sur le continent selon vous sur quel plan il faut mettre davantage le curseur pour permettre à ce que cette campagne de vaccination ou ces différentes campagnes de vaccination soient enfin des réussites ? Je crois qu'il faut travailler comme on l'a fait au Maroc la main dans la main avec nos journalistes les informer c'est ce qu'on fait avec vous vous l'avez vu durant toute cette période-là qui dépasse les 16 mois il y a tout le temps des membres des vaccins du comité COVID qui sont là pour répondre aux questions pour partout il y a aussi les communiqués du ministère de la santé le communiqué qui est fait tous les jours où il reprend tout ce qui a été fait donc il faut une campagne de communication et de sensibilisation avec l'ensemble des journalistes des différents pays et avec bien sûr les membres des différents comités parce que c'est la communication et maintenant avec les nouveaux outils cette communication et de sensibilisation montrant des cas concrets du terrain et en faisant aussi des personnalités qui se sont fait vacciner ça se fait partout dans le monde nous avons vu par exemple le président des Etats-Unis qui s'est fait vacciner nous avons vu plusieurs personnalités qui se sont fait vacciner nous par exemple on a montré la maman du docteur Monsef Slew qui a été vacciné par le vaccin AstraZeneca pour montrer qu'il n'y a pas de problème donc c'est l'ensemble de cette communication bien faite qui fait que ces pays peuvent s'en sortir et je crois qu'il ne faut pas hésiter à partager à communiquer avec les journalistes et à leur donner les différents éléments pour que eux de leur côté puissent communiquer et aussi nous avons vu ce que vous avez fait tous et ce qu'a fait la MAP pour lutter contre les fake news c'est comme ça qu'on peut arriver je crois qu'il est encore temps et qu'il est illogique de perdre des doses alors que le vaccin le besoin en vaccination le besoin en vaccination en tout cas est là merci beaucoup Moulaye Saïd Afif d'avoir été avec nous ce matin je rappelle que vous êtes donc le président de la Fédération Nationale de Santé merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois et très bonne journée à vous bonne journée merci merci à vous aussi de nous avoir suivis je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediannews.com très bonne journée et très bonne suite de programme sur Median TV Sous-titrage Société Radio-Canada Générique